Bonjour à tous, ici le lieutenant-commandeur Ligil Gentil et j'ai une transmission de la plus haute importance à vous communiquer. Bonjour et bienvenue à tous sur la passerelle de ma chaîne YouTube, je suis Guillaume Mathias et je suis là pour vous parler de Star Trek Discovery, en tout cas l'épisode 2 de la saison 2, intitulé New Eden, et ce soir je ne suis pas seule pour vous en parler car je suis accompagnée par Emmanuel Pedon. Bonsoir Manu, donc certaines personnes te connaissent sans doute déjà pour avoir fait partie du réseau ARS, dans lequel tu as saisi durant de nombreuses années sur le podcast ou en écrivant des reviews et des articles fortement intéressants. Donc est-ce que je vais te laisser te présenter un petit peu ? Ok, bah écoute on a déjà dit pas mal, je suis Manu du coup, je suis fan de pop culture depuis toujours et j'ai écrit pour Comics Blog, puis SyFantasy et le réseau ARS depuis quasiment les tout débuts de Comics Blog, donc depuis 2011 et 2013 pour le réseau ARS, jusqu'au début de l'année dernière, donc il y a à peu près un an, où j'ai globalement pris ma retraite du réseau ARS, tout simplement parce que je suis Nantais et que le reste de l'équipe est parti à Paris. Et voilà, aujourd'hui je ne suis plus qu'un fan de l'ombre, pour le moment. Et tu nous manques beaucoup, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne idée de te faire venir sur la passerelle de ma chaîne YouTube. Je te remercie. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport avec Star Trek, comment est-ce que tu as commencé à découvrir la franchise et comment est-ce que tu la consommes ? Ma série préférée, j'ai à peu près vu que 3 séries en comptant Discovery, donc un peu de Next Gen, pas mal de la série originale, et Discovery en entier parce que c'est assez récent, donc c'est assez facile. Et du coup j'avais découvert la série avec Premier Contact il y a une vingtaine d'années, qui était une grosse claque, le film a une bonne réputation, c'est pas pour rien on va dire. C'est la quinte essence de Star Trek selon moi, donc le truc c'est que j'en ai pas vu des masses depuis, enfin des masses après, j'ai vu un peu de Next Gen, mais je trouve que ne serait-ce qu'avec Premier Contact, tu captes facilement l'esprit de la franchise et l'esprit de la série, et l'essence des personnages, et c'est ce qui m'a assez captivé parce que c'était quelque chose que j'avais encore jamais vu dans la SF. C'est ce genre de personnage, et ensuite j'ai découvert la série avec la série originale dont j'ai maté environ la moitié, et là c'était une expérience assez particulière parce qu'avec les yeux de quelqu'un des années 2000, tu te rends compte que c'est fondateur d'à peu près tout ce que j'ai consommé en SF depuis, et par contre, là où ça peut choquer de découvrir au moment où je l'ai choqué, où je l'ai découvert, c'est que tu te retrouves face à des épisodes de 52 minutes, où en 15 minutes t'as compris ce que devait dire l'épisode, vu que depuis t'as vu exactement la même chose refait 20 et 20 fois. Mais c'est assez fascinant du coup de découvrir les origines de tout ça, et d'aller un peu aux sources de la SF contemporaine. Et voilà, après j'ai sur ma liste de nombreuses séries à voir, donc Deep Space Nine qui est celle que j'ai le plus envie de regarder, mais je me confronte toujours au nombre d'épisodes à appréhender. Cette saison, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais franchement ça vaut le coup, avec la Next J, pour moi c'est ma série préférée. Et quand tu la verras, tu comprendras pourquoi les gens sont peut-être aussi durs avec Discovery, notamment avec la saison 1, qui est une saison qui relate une histoire de guerre, alors que Deep Space Nine, la moitié de la série, c'est une guerre aussi, et là on voit que la méthode d'écriture n'est pas du tout la même, et donc Deep Space Nine c'est quand même plus profond et plus subtil. Ça a tendance à être la série préférée de gens que j'estime beaucoup, et dont j'estime beaucoup la vie, donc j'ai tendance à penser que je lui adorais, mais voilà, il faut que je me lance dedans. Et du coup après... Je trouve que Deep Space Nine pour moi c'est la seule série où il y a zéro personnage que je déteste. Il y a toujours un personnage que j'aime moins dans les autres séries, tous, mais pas dans Deep Space Nine. Deep Space Nine je les adore tous. Il y a quelque chose d'autre, qui intervient avant que tout soit perdu. Vous aimez être en arrière dans la salle ? Alors du coup on va commencer directement à parler de l'épisode, donc attention spoiler si bien sûr vous ne l'avez pas vu. Donc l'épisode est le deuxième de la saison 2, et il s'intitule New Eden, un nouveau paradis. Donc l'épisode est assez simple, c'est-à-dire qu'on revient quand même à une méthode semi-ontologique, c'est-à-dire que chaque épisode aura une histoire à part entière, mais bien sûr tout ça s'inscrit quand même dans une trame globale pour garder un peu le côté feuilletonant. Donc ils ont réussi à faire un compromis qui me semble plutôt pas mal, à mi-chemin entre le feuilleton et l'anthologie. Alors que le Discovery capte un nouveau signal, mais qui cette fois-ci se situe dans le quadrant bêta, je crois si c'est quadrant bêta, soit à 150 ans de vitesse maximum du vaisseau, l'utilisation du Sport Drive fait son retour. Sur une planète, l'équipage découvre des descendants d'humains près d'istorsion datant de 2053, alors en pleine Troisième Guerre mondiale. Qui les a placés ici et pourquoi ? C'est ce que le capitaine Pike et Michael Burnham vont essayer de découvrir. Donc c'est un truc qui est assez simple, qui rappelle beaucoup finalement quelque part la série classique dans le sens où on va sur une planète, on découvre une peuplade humaine avec une petite variation de ce qu'on connaît de l'humanité. Et aussi j'ai trouvé des petites vibes de la Next J, ce que nous disait justement Romain Nijita la semaine dernière, nous disant que cet épisode-là rappelle un petit peu la nouvelle génération. Et c'est vrai que par quelques brides, je trouve que c'est le cas, notamment par exemple au début de l'épisode, rien que la scène de Réunion, qui est une scène de Réunion où les trois personnages, donc Michael, Pike et Saru se posent pour réfléchir, ça me faisait penser un petit peu à la nouvelle génération. Et aussi bien sûr le fait que ce soit réalisé par Jonathan Frakes qui joue le Commander Riker. Alors l'épisode il a été écrit par Sean Cochran, qui a aussi réalisé le short track Calypso, qui est assez énigmatique. Akiva Goldsman, qui est un producteur délégué réalisateur, qui s'est fait virer ou qui est parti en même temps que les scénaristes et showrunners, Gretchen Berg et Aaron Arberts, qui sont partis parce qu'il y a des problèmes de management, voire de harcèlement, dont ils seraient coupables au sein de la production, et aussi parce qu'ils auraient pété le budget, donc ils ont été mis à la porte. Donc on espère que ce sera un bien pour la série. Et aussi Vaughan Villemot, j'ai fait une petite recherche, et ce mec-là il a été aussi acteur dans l'épisode, le dernier épisode de la saison 6 de l'année clé, où il jouait un agent de la sécurité bajorant. Mais il a aussi travaillé pour Dominion et la série Dominion et Prison Break, donc c'est pas ouf. Et donc il va écrire l'épisode 7 de cette saison 2 de Discovery, donc on verra si l'effet est transformé. Donc moi j'ai trouvé que cet épisode était très bien, et toi qu'est-ce que t'en as pensé Manu ? Moi j'ai adoré cet épisode. Alors je n'ai pas trop parlé de mon avis de la saison 1, que j'ai pas trop apprécié, disons-le clairement. Déjà parce que dès le début en fait, on sent qu'on n'est pas dans un esprit Star Trek, qu'il y a des choses qui clochent, que ça joue sur la facilité, avec une Michael Burnham omniprésente, et surtout un personnage qui a toujours raison, c'est fatiguant. Et derrière tout ça, la saison 2, dès le premier épisode, commence à effacer ça, en gardant cette continuité de Michael Burnham au centre des choses, mais en réinjectant l'esprit Star Trek tel qu'on le connaît. L'esprit d'équipe quoi. Ouais, c'est ça ouais. Et une certaine légèreté, le côté scientifique, le côté exploration, l'esprit de la fédération. Je pense que l'ajout de Pike, il n'y est pas pour rien. L'orca, c'est un capitaine qui ne ressemble pas du tout à un capitaine de Star Trek, enfin, pas exactement, mais j'avais un peu de mal avec le personnage, et en plus c'était justifié par un twist que tout le monde avait vu venir. Mais l'ajout de Pike, je n'étais pas totalement convaincu sur le premier épisode, parce que, je ne sais plus qui le disait la semaine dernière, et j'étais plutôt d'accord, on aurait dit une sorte de proto-Kirk, mais dans ce deuxième épisode, il est vraiment très bon, quoi. C'est le personnage qui ressort pour moi. Et ouais, je trouve que de bout en bout, l'épisode marche. Il nous permet de se construire nos propres théories sur la suite. Il y a des choses un peu évidentes, je trouve, mais qui ne sont pas pour autant inintéressantes. Et la façon dont ce fil rouge commence à se développer, et les idées que ça développe derrière, les idées vis-à-vis de la religion notamment, et de la science face à la foi, sont plutôt intéressantes. Alors, ce n'est pas forcément du déjà-vu, mais la façon dont c'est fait est intéressant. Pour l'instant, ça me captive pas mal. Et il y a tout cet ensemble de personnages secondaires qui marchent bien, qui font que là, ouais, j'accroche bien, quoi. Alors, je vais juste revenir sur ce que tu dis sur Michael Burnham, c'est complètement vrai. Dans cet épisode-là, il est un petit peu en retrait, mais malgré tout, les auteurs ne peuvent pas s'empêcher de forcer un peu le truc. Par exemple, dans le pré-générique, quand Tilly apporte son expertise pour repérer d'où vient le signal, il faut quand même que ce soit Michael Burnham qui apporte la touche finale, qui fait que ça marche, parce que sans son intervention, ça ne pourrait pas marcher. Heureusement, c'est le seul moment forcé qu'il y a dans cet épisode-là, et que tout du long de l'épisode, quand un personnage a une expertise, finalement, il peut briller dans sa scène, que ce soit Stamets, Tilly, Saru, ou tous les super personnages de la passerelle dont je n'arrive toujours pas à retenir les noms, mais ça va venir. Et donc, j'ai trouvé que c'était très bien. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis sur Pyke. J'ai trouvé que dans cet épisode-là, il était vraiment bien mis en avant. C'est son épisode, pour moi, carrément, clairement. Je t'avoue que, par contre, l'intrigue sur la science et la religion, ça m'inquiète un peu, pas parce que je trouve que ça n'a pas sa place dans la saga. La preuve est que dans Deep Space Nine, c'est clairement un enjeu. Mais ici, c'est Alex Kursman qui a la barre. C'est donc quelqu'un de chez Bad Robot. Et il nous a déjà prouvé avec Lost qu'il n'était pas très subtil. Et donc, j'ai vraiment peur de cette notion de destinée et de divinité qui se retrouvent toujours dans les productions Bad Robot. J'ai peur qu'elle se retrouve aussi complètement étalée dans Discovery parce que, pour moi, ça me semble complètement antinomique avec ce qu'est Star Trek. Dans Star Trek, il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destinée. Ce qui me rendait fou, d'ailleurs, dans le film de J.J. Abrams ou Kurs qui tombe forcément par hasard sur le vieux Spock, sur une planète au milieu de l'univers. Avec cette notion de destinée, justement. Que l'univers ne peut pas fonctionner correctement si Kirk et Spock ne sont pas potes. Enfin, c'est des trucs vraiment complètement idiots qui ne vont pas du tout avec le paradigme de ce qu'on connaît de la franchise, du Prime Universe, du canon. Donc, j'ai quand même un petit peu peur, même si, je t'avoue, que comme toi, ça m'intrigue. Surtout, j'aime beaucoup les échanges un petit peu intellectuels, même s'ils ne sont pas aussi poussés que ce qu'on avait pu connaître dans des séries précédentes entre Michael et Pike sur, justement, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est qu'un dieu, comment un dieu, enfin, un extraterrestre avec une technologie avancée peut forcément être assimilé à un dieu. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé précédemment dans Star Trek, que ce soit dans le film Star Trek V ou même Q, quelque part, le Continuum Q, c'est presque des divinités. Donc, on sait qu'on peut jouer avec cette notion de divinité. Mais, alors, je vais rebondir parce que je sais que tu fais exprès de me teaser parce qu'on n'a pas du tout le même avis sur Lost et que, voilà, je sais que tu viens me chercher là-dessus. Mais je pense que c'est, entre autres, la façon dont ça va se régler est entre autres utilisé par la référence de Pike à la troisième lade de Clark, justement, et au fait que, voilà, toute science suffisamment avancée est assimilable à de la magie pour une civilisation qui n'est pas aussi avancée. Et le même principe est applicable au concept de dieu, du coup, comme on le voit. Et ça s'applique aussi, pour moi, à la destinée, c'est-à-dire que ce qui peut paraître comme une destinée pour Burnham est peut-être pas totalement une destinée, mais pas totalement fortuite. Et ça, on va peut-être pas théorie crafter maintenant, mais j'ai quelques théories là-dessus et notamment qui pourraient aller dans le sens de essayer de remettre à plat la timeline telle qu'on la connaissait à la base. OK, bon, on va en discuter d'ici deux minutes. On va juste refaire un petit tour d'horizon de l'épisode. Encore une fois, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé. Déjà, la semaine dernière, Curseman m'avait surpris avec une réalisation qui était plutôt propre, qui est très blockbuster, mais qui était quand même moins énervée, qui était moins grouillonne que ce qu'avait pu être la saison 1. Jonathan Fleckx, qui avait réalisé le meilleur épisode de la saison 1, ici, du coup, fait du bon boulot. Il y a juste une scène, la scène entre Jacob, Pike, la nana dont j'oublie le prénom, et Michael qui discute avec Jacob qui découvre avant qu'il balance la grenade. La caméra, elle tremble un petit peu, le montage, il est un petit peu hésitant, on se demande bien pourquoi, parce que le reste de l'épisode est plutôt propre avec des petits effets qui sont cools comme par exemple Pike et Burnham montent sur la passerelle ou la caméra qui tourne comme ça avec le fond sonore qu'on reconnaît. Du coup, je trouve que, en plus, le Discovery est super bien présenté, il y a des beaux plans du vaisseau, ce qui n'avait jamais été vraiment fait jusqu'à maintenant, je trouve, en tout cas pas à ce point-là. Donc, voilà, la réalisation, alors c'est sûr qu'on n'est plus dans le trip pièce de théâtre des séries des années 90 ou de la série classique avec des corps en carton-pâte, là on est clairement dans du blockbuster et du haut niveau en termes de moyens. Moi, personnellement, à partir du moment où c'est bien fait, que c'est bien géré, que ça ne prend pas le pas sur l'histoire, moi ça me va tout à fait. Mais c'était pour moi un des problèmes de la saison 1, c'est-à-dire essayer de moderniser un peu trop la franchise jusque dans le temps et là, sur cette saison 2, on a le côté un peu plus moderne de la techno qui se mélange avec un esprit un peu plus original de Star Trek et je trouve que l'équilibre est bon pour l'instant. Moi, j'ai trouvé aussi, alors c'est vrai que, par contre, je me suis inscrit sur des forums, notamment sur l'Ultime Frontière où j'ai lu quelques commentaires de personnes qui me disaient « Oui, mais quand même, là, la thématique, la réflexion, le petit dilemme moral par rapport à... » Il n'appelle pas ça la prime directive, mais quelque chose de similaire. Ce dilemme moral, finalement, n'est pas l'intérêt principal de l'épisode, il sert uniquement les personnages et même l'intrigue, en règle générale, l'intrigue de l'ange rouge. Ce qui fait que on peut quand même avoir une sensation que l'épisode n'est que du pur divertissement et n'a plus cette vocation à apporter des réflexions profondes que le téléspectateur pourrait se poser une fois que l'épisode est terminé. Ça soulève des questions sur d'autres sujets, au final. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un petit côté méta dans un dialogue entre Pike et Burnham au moment où, du coup, il a demandé de respecter la prime directive et elle l'a fait. Et du coup, il l'a remerciée. Et elle dit quelque chose comme j'ai appris à mes dépens ce que ça coûte de ne pas respecter les ordres. Ouais, c'est Maris qui dit ça. J'ai un peu senti j'ai appris à mes dépens ce que ça coûte de ne pas respecter l'esprit Star Trek. J'ai un peu senti quand même mes coups de ne pas de la saison. C'est pas faux ce que tu dis là. Bon, par contre, moi, j'ai trouvé un peu bizarre que Pike remercie Burnham d'avoir suivi ses ordres. Je trouve que c'est complètement normal. Donc, il ne devrait pas avoir la remerciée pour ça. Mais bon, peu importe, ça fait peut-être partie du personnage qui est super sympa, qui est super cool avec ses subordonnés. Mais je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, peut-être certains trouveront toujours à redire et diront qu'ils ne vont pas encore assez loin dans le respect du canon. Mais ce qui est normal vu que c'est une préquelle. Donc, chaque épisode est une chose trappe. Voilà. Donc, ça, il faut faire avec. Malheureusement, c'est comme ça. C'est une préquelle. Ça se passe 10 ans avant. Ça sera forcément rempli d'incohérences. C'est impossible de respecter à 100% le canon. Déjà auparavant, comme Romain le faisait remarquer la semaine dernière, c'était pas possible non plus. Donc, voilà, il faut faire avec. Pour l'instant, je trouve que ça va dans le bon sens. J'espère que cet épisode-là ne sera pas une exception et que ça va continuer vraiment sous cette lancée. moi, je te propose de commencer à théoriser, crafter un petit peu parce que moi, ça me titille quand même beaucoup cette histoire d'Ange Rouge et de 7 signaux. Alors, je vais te laisser l'honneur de commencer. Écoute, moi, ce qui semble évident en fait, de mon point de vue, déjà parce qu'il y a un côté destiné, hasard, qui fait bien les choses à chaque fois qu'il y a un signal qui se manifeste, sur lequel on se loque, il y a une mission, il y a une alerte, tu vois. Moi, je vois le voyage dans le temps revenir à son... à fond, carrément, alors ça, c'est clair et net. D'autant, d'autant que pendant ce temps-là, Thilly travaille sur de la matière noire, porte ouverte à faire n'importe quoi en SF, c'est bien connu, la matière noire, étant donné qu'on ne sait pas ce que ça fait, on peut lui faire faire ce qu'on veut et du coup, ne serait-ce que par sa densité, en plus, les possibilités de voyage dans le temps, je les vois venir. On commence aussi à voir que les personnages, on en avait, on avait Stamed jusqu'ici, mais maintenant, on a Thilly aussi, voient des personnages qui sont morts, donc, on a une sorte d'accès à un autre plan, ce qui pourrait être soit une... je ne sais pas, l'effet de réalité alternative ou de... un au-delà, tout simplement. D'expérience future avec... Déjà, elle voit ça après avoir été touchée par la matière noire. Stamed, lui, c'est après avoir jumpé un peu trop dans ses... mince, j'ai oublié le... le sport drive. Ouais, le sport drive. Donc, tout ça, pour moi, se rejoint un peu, tu vois, c'est... il y a quelque chose de scientifique de scientifique slash mystique, mais en fait, au final, ça va être de la science qui va tout expliquer à découvrir plus tard. Et du coup, ma théorie, c'est que... C'est un des personnages, soit Burnham, ce qui ne serait pas déconnant, soit un personnage qu'on n'a pas encore vu ou un personnage secondaire peut-être de la série, qui va se retrouver être cette sorte d'ange au final et essayer d'envoyer un message depuis le futur pour changer les choses et du coup, prévenir une timeline qui a peut-être eu lieu et qui, du coup, est en train d'être corrigée. Moi, je pense que c'est Burnham parce qu'il y a le lien avec Spock. A priori, Spock a des visions de ça depuis son enfance, depuis à peu près le moment où il a rencontré Burnham. Donc, ça ne serait pas déconnant que... Alors, je ne sais pas si tu te souviens la saison 5 de Doctor Who Nouvelle Génération quand, en fin de saison, on se rend compte que le docteur repart en arrière dans son histoire et que pas mal de trucs qu'on a vus jusque-là, en fait, c'était le docteur du futur qui intervenait dans des moments de la série pour laisser des messages. Je vois bien un truc de ce genre-là et je me demande si la raison pour laquelle on n'a jamais entendu parler de Burnham, ce n'est pas tout simplement qu'au final, elle va finir par s'effacer de l'histoire pour une raison quelconque. C'est effectivement une théorie que je partage qui a été relatée de temps en temps sur les forums. Il n'est pas impossible que ce soit tout simplement ça puisque Kurtzman, elle a quand même dit qu'à la fin de la série, toutes les incohérences s'expliqueraient et vu le nombre incalculable d'incohérences qu'il y a, la seule façon de faire de manière propre et complète, ce serait effectivement d'effacer Burnham de la réalité. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de cette théorie, même si je pense qu'elle a des fortes chances d'arriver plus ou moins. Mais du coup, moi, ce que j'imaginais, ce que j'aimerais, c'est que, comme je le disais la semaine dernière, c'est que les sept signaux, l'intervention de l'ange rouge se fassent suite à l'utilisation du sport drive, en fait, et que le sport drive est ouvert à une sorte de brèche quelque part, puisque finalement, il voyage dans un autre pan de la réalité, il traverse même les dimensions parallèles, donc je me dis peut-être que cet ange rouge pourrait venir, être aspiré ou être interpellé ou en tout cas, soit une motivation pour le faire venir. Alors par contre, tu vois, par exemple, dans l'épisode d'aujourd'hui, pourquoi cet ange rouge se serait fatigué à aller en 2052, je crois, 2052, oui, c'est ça, 2053, pour sauver une poignée d'humains et les foutre sur une planète dans le quadrant d'un côté. Tu vois, ça, ça pose question. Sauf si c'est une sorte de construction d'une équipe sur le long terme où au final, les personnages qu'on voit à travers les épisodes vont revenir à la fin et avoir un rôle qui est déterminé depuis le début. Comme tu dis, comme Pike dit à Jacob, on se reverra peut-être, j'espère, et l'autre, il dit, j'en suis sûr. C'est le personnage qu'on est censé revoir, c'est sûr. Donc effectivement, ça serait possible. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est tellement évident, mais ça m'embête, tu vois, c'est comme Tyler qui est un Klingon dans la saison 1, c'est comme Lorca, le capitaine qui vient de l'univers miroir, c'est... on le sent trop venir. Mais... Excusez-moi. Je suis pas contre le fait de sentir les choses venir. Je veux dire, une série où tu vois les choses venir à l'avance, ça m'est arrivé avec la saison 1 de Westworld, par exemple, j'avais à peu près tout grillé à l'avance. Pareil. Ça m'a pas perturbé, parce qu'au final, c'est parce que... Même la saison 2, je vais te dire. la saison 2, bon. Mais... Parce que la saison 1 était bien écrite et qu'il y avait un sens derrière ce qu'on nous faisait découvrir. Donc, il y avait le côté surprise pour ceux qui n'avaient pas forcément cherché tous les indices, mais les indices étaient là. Ouais, attends, je t'arrête tout de suite, parce que pour Westworld, moi, j'ai deviné dès l'épisode 2 tout simplement à cause d'un tic d'écriture Made in Bad Robot qui est... Il y a un seul personnage à qui on donne un vrai background sérieux et triste, c'est Bernard. C'est louche. Tu vois, c'est pas du tout à cause des indices. C'est un tic de... Là, pour moi, c'est un tic d'écriture, quoi. On essaye de... Quand dans un scénario, ils essayent de trop t'amener, de trop tirer sur une fausse piste, bah... Ça devient trop flagrant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, là, on a la même chose, tu vois. Oui, on a carrément la même chose, tout à fait. Mais, c'est pas dérangeant tant que ça sert une bonne histoire. Ça devient dérangeant quand tu passes à Westworld saison 2 où là, on essaye de faire du gimmick et du twist pour rien raconter au final, tu vois. C'est ce que ça me fait peur, moi. J'ai peur que la saison 2 de Discovery puis même la suite parce que... Imaginons ta théorie, elle est complètement juste. C'est exactement celle-ci. Bah, ça voudrait dire que quoi ? Que l'histoire de l'ange rouge va durer plusieurs saisons ou que la saison 2 de Discovery soit la dernière ? Moi, je vois bien ça comme la dernière. Tu vois, j'ai pas compris quoi ? Je vois bien ça comme la dernière. En fait, je me demande si la fameuse série où on introduit... Section 31, ouais. Ouais, voilà. C'est pas pour essayer de garder un peu cet esprit qui a été introduit par Discovery mais où à côté on va passer sur les autres séries et celle-là la laisser de côté, quoi. Alors, ce que tu dis là n'est pas faux du tout parce qu'il me semble avoir lu un article alors il va falloir que je vérifie ça pour être sûr mais j'ai cru comprendre que la série de la section 31 commencerait après la saison 3 de Discovery et donc du coup effectivement on pourrait très bien imaginer trois saisons pour Discovery et dans ce cas effectivement et du coup ça rejoindrait un peu ce que je disais dans une vidéo précédente où je disais qu'à la base vraiment à la base avant que Discovery ne soit Discovery Brian Fuller avait imaginé une série Star Trek où chaque saison était une série anthologique c'est-à-dire une saison égale une histoire et une époque un équipage et donc qu'effectivement Discovery à la base la guerre avec les Clangons c'était prévu pour être une saison et qu'après ils avaient imaginé d'autres choses que j'imagine être finalement tu vois la série de Picard par exemple et que du coup finalement peut-être qu'effectivement Discovery n'a pas assez de matière pour durer au-delà de trois saisons peut-être et moi pour moi c'est le cas c'est le cas tout simplement parce que c'est un préquel qui se place si peu avant la série originale que tu peux pas faire dix saisons tu vois tu veux pas les amener au moment exact où Star Trek commence quoi il faut laisser un minimum de blanc ouais je suis assez d'accord sauf que au bout de trois saisons ça me paraissait un peu juste et donc du coup je me dis tu vois les personnages ils pourraient devenir être intéressants et puis fin d'un pouf on les oublie après ça peut être une zone d'expérimentation pour des speed off mais ouais mais bon ça fait quand même c'est un peu du gâchis quand même quelque part moi je me sentirais encore flousée tu vois je me dirais c'est encore c'est gire Boulay l'a dit dans une de ses belles on n'a pas le droit de finir une histoire par c'était un rêve tu vois là j'aurais un peu la même sensation donc ça me gênerait clairement mais bon j'ai beau réfléchir je vois pas trop d'autres explications il y a juste peut-être un indice peut-être des choses à gratter auprès de Calypso le short track je sais pas si tu l'as vu non je les ai pas vus du tout alors est-ce que je te spoil ou pas vas-y bon alors en fait on il y a une guerre quelconque avec un gars qui est récupéré par le discovery qui est dirigé par une intelligence artificielle et en fait ça se passe mille ans dans le futur il y a donc le vaisseau il est à un moment donné on lui a dit tu dois rester à cet endroit là et puis ça fait mille ans qu'il est là en fait donc du coup c'est à se demander qu'est-ce que ça veut dire tu vois est-ce que ça fait mille ans qu'il est là ou est-ce que ça fait vraiment mille ans qu'il est là c'est ce que dit ou il a jumpé dans le futur c'est ce que dit il y a ce qu'on comprend c'est que ça fait mille ans qu'elle attend donc du coup on sait pas exactement quelle année on est parce que si ça se trouve on lui a donné cet ordre là je sais pas les vaisseaux ils ont quand même une durée de vie de quelques décennies donc tu vois ça peut être mille ans mille cinq mille ans et cinquante ans enfin c'est pas exactement et ce qui est étrange c'est pourquoi Starfleet ferait ça abandonner un vaisseau mieux de nulle part et lui donner une consigne et en plus de ça ça voudrait dire qu'il y a il faudrait qu'elle se soit développée or il n'y a jamais eu même au 24ème siècle une IA de ce style dans les vaisseaux de Starfleet donc on pourrait aussi imaginer tant qu'à faire que ça se passe encore après enfin tout ça c'est assez nébuleux c'est assez mystérieux donc j'espère que ce short trek est une pierre au mystère parce que sinon on se demanderait bien à quoi ça sert ouais c'est possible du coup que ça soit quelque chose qui vienne de cette époque là et qui essaye de corriger quelque chose ça serait pas déconnant du coup l'ange serait une espèce de rossalienne qu'on ne connait pas forcément encore qui essaye de revenir dans le passé pour prévenir une catastrophe oui un truc comme le continuum Q finalement un truc un peu du style là qui vivrait dans un autre plan dans un autre univers parce que bon tu vois si c'était quelqu'un qui venait du 30ème siècle ou 32ème siècle ça rappellerait un peu trop l'intrigue des deux premières saisons d'Enterprise donc ça serait aussi un peu décevant je t'avoue que ouais donc du coup ouais je trouve ouais donc moi ma théorie c'est exactement celle que t'as énoncée en fait c'est quelque chose de vraiment proche sauf que pour moi le sport drive est la cause de tout en fait c'est ça qui déclenche le processus pour moi il y a un mélange de sport drive et de matière noire oui oui parce que en fait la matière noire qui est issue donc de la stéroïde vient de cet autre autre plan en fait c'est que ce que j'imagine c'est que les signales sont des portails qui s'ouvrent et là effectivement la stéroïde est passée à travers et voilà quoi d'ailleurs au final Tilly travaille sur la matière noire pour essayer de remplacer le système pour remplacer Stamets en tant que système de guidage du moteur à sport donc tout se déroule vers ça quoi et là on voit bien dans le premier épisode qu'effectivement la matière noire cette matière là ne peut pas passer par le téléporteur sous-entendu elle ne viendrait pas vraiment enfin elle n'a pas les mêmes propriétés que ce qui existe dans notre univers donc oui on a vraiment cette idée d'univers ou de réalité d'autres plans avec d'autres propriétés physiques qui viennent d'ailleurs et qui voudraient qu'ils interagissent avec notre univers pour corriger les choses mais bon ce qui me dérange un peu là-dedans c'est que du coup effectivement les scénaristes amènent quand même une grande volonté pour dire que si par exemple Spock va devenir le Spock qu'on connait dans la série classique c'est parce que il aura vécu le chemin qu'il aura vécu avec Michael donc si Michael s'efface de la réalité cet intérêt là n'existe plus enfin moi j'ai tendance à penser que pour qu'il devienne ce qui était dans la série originale il faut qu'il ait pas eu cette présence de Michael et que pour l'instant sa présence a tendance à contredire son positionnement de base parce qu'on a l'impression qu'il agit pas de façon logique justement qu'il a quand même beaucoup de ressentiment face au fait que ses parents aient adopté Michael et du coup ouais ça me perturbe ça plus le fait que les cauchemars soient là depuis le début plus qu'ils soient le fait qu'ils disent qu'il a des enfin qu'ils soient faits internés parce qu'ils commencent à péter les plombs il est possible qu'ils soient un peu au centre d'une modification de la réalité qui fait qu'il y a quelque chose qui déconne alors du coup on pourrait pousser un peu cette idée un peu plus loin et imaginer que peut-être que ça raccrocherait les wagons avec la Kelvin Timeline puisque quelque part c'est quand même Spock qui est indirectement responsable de cette création de nouvelles lignes temporelles donc est-ce qu'il serait assez culotté pour raccrocher les wagons alors normalement pour des questions de droit ils sont pas le droit de le faire mais comme Vaicom ils sont en train de en fait la CBS et la Paramount se sont séparés et là ils sont en train d'essayer de refusionner et comme on sait de la série Picard la série sur Picard va quand même traiter les événements de la création de la Kelvin Timeline mais du côté du Prime Universe un peu comme dans le comics Star Trek Countdown donc ça veut quand même dire qu'ils vont quand même traiter les événements de la Kelvin Timeline ça c'est toi qui me l'as appris la semaine dernière je n'avais rien lu là dessus et je ne savais pas que ça allait être pour moi c'était évident ce que ce soit ça et surtout c'est Alex Kurtzman qui avait écrit ce comics et c'est Alex Kurtzman qui a écrit le scénario de ce film donc ça serait logique qu'il se réapproprie qui continue son histoire en fait et puis au moins on aurait un peu moins un goût de gâché enfin d'inutile aussi par rapport à cette trilogie ciné dont le quatrième film est annulé et qui n'aura sûrement jamais de suite donc du coup on se dit il y a quand même un intérêt c'est pas complètement inutile même si les films sont nuls bon voilà on en reparle c'est vrai que moi le comics je l'avais trouvé plutôt cool c'était c'était ce plan là de l'histoire que j'aurais aimé voir au cinéma plutôt que le film donc pourquoi pas pourquoi pas bon après c'est vrai que tout est ouvert pour l'instant on a à la fois beaucoup et peu d'éléments donc on verra bien d'ici quelques semaines si on est tombé juste dessus ou pas du tout mais tu vois rien que le fait qu'on se pose la question et qu'on ait besoin de faire des théories et pas juste se dire ah bah en fait c'est l'orchestre de l'univers miroir c'est déjà bon c'est une pour moi c'est que au moins ça a relancé de l'intérêt pour la série bah de toute façon tu vois quand Stamels il retourne dans dans le dernier épisode quand il je sais pas je sais plus dans le dernier ou l'avant dernier quand il réussit à retrouver leur univers et qu'il voyage dans il voit il voit énormément d'univers en fait il est sur l'autoroute quoi et il voit tous les univers passer autour de lui donc ouais je pense que c'est vraiment ce moment là qui fait que hop et en plus de ça on sait que l'univers miroir le Stamels de l'univers miroir ses expériences à lui foutaient la merde dans le multivers et le corrompaient en fait comme une maladie comme une pourriture qui gagne tous les champignons enfin enfin je sais enfin ces champignons c'est déjà une pourriture mais tu vois ce que je veux dire donc peut-être tout simplement que Lange Rouge aussi son but c'est d'empêcher l'utilisation du sport drive d'empêcher l'ouverture des multivers tout simplement ouais ou alors c'est de corriger des points qui n'auraient pas du enfin des moments qui n'auraient pas du être comme ça enfin qui ont été corrompus par l'utilisation du sport drive et d'essayer de les remettre en tout cas en tout cas c'est clair et net qu'on va avoir une histoire de voyage dans le temps ouais ça y'a c'est sûr quoi puisque si on rien que quand on a la civilisation qui a été sauvée en 2053 c'est ah oui ça peut être une si l'ange rouge est une conséquence du sport drive et que ouais il y a des trucs qui sont passés 200 ans avant c'est qu'effectivement les causes et les conséquences seront sans doute inversées on va nous faire un beau paradoxe qui va bien et je pense que ça va être un des retournements de cette saison ouais je suis d'accord alors on va on va arrêter là et on va en profiter pour faire un point picard justement donc parler donc de l'univers de la franchise le futur de la franchise donc toi par exemple dans ce qui ce qui nous est présenté donc comme je te disais tout à l'heure en off CBS All Access travaillerait également sur une série sur Starfit Academy par les créateurs de Gossip Girls et de Run Away Gossip Girls je n'ai jamais regardé mais Run Away j'ai essayé le premier j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas bon ouais je suis pas totalement d'accord mais je trouve qu'il y avait du potentiel au début mais ça s'est vite calmé parce que bon Starfit Academy ça fait partie des comme la sélection la série sur la sélection 31 ça fait partie des projets dans les cartons de CBS depuis 20 ans qui sont ressortis régulièrement et puis avant Enterprise et puis après finalement ça va arriver peut-être maintenant et comme on sait qu'ils aiment bien piocher dans les vieux trucs comme par exemple le design du Discovery c'était si je me souviens bien le design de l'Enterprise de la série Star Trek phase 2 à la fin des années 70 donc un design qui avait été finalement abandonné par la suite puisque la série non plus n'a jamais vu le jour donc ouais on pourrait imaginer qu'ils pourraient mettre ça sur pied mais pour moi la plupart de ces idées c'est de la connerie c'est la même chose que de se dire que ce que veulent voir les gens sur Star Wars c'est Han Solo ou Boba Fett tu vois moi j'ai pas du tout envie de voir ça j'ai envie de voir quelque chose de nouveau oui mais clairement parce que c'est pareil Discovery pourquoi faire de Michael la soeur adoptive de Spock si ce n'est une raison marketing d'attirer un nouveau public qui ne pourrait réagir qu'au seul mot clé de Spock parce que c'est oui mais tout comme le fait de faire arriver l'Enterprise en fin de saison alors au final c'est pour introduire quasiment uniquement Pike pour l'instant et Spock après mais du coup Pike étant plutôt bon c'est pas trop grave mais ça reste du fan service qui n'est pas intéressant de base tu vois j'ai envie de voir quelque chose de nouveau et de pas voir juste un carton publicitaire et surtout que par exemple pour revenir un petit peu à une théorie que l'Enterprise soit en rade c'est complètement louche donc on pourrait aussi peut-être imaginer l'intervention de l'ange rouge pour mettre l'Enterprise en rade pour ne forcer Pike à aller sur le disque ouais parce que c'est quand même bizarre il y a un truc dans cette histoire pardon ? il y a un truc dans cette histoire je suis d'accord ouais c'est complètement louche donc moi la section comme je disais la série sur la section 31 moi ça ne m'intéresse pas des masses parce que Michelle O c'est peut-être une bonne actrice mais bon Georgiou moi j'en peux pas je peux pas elle me saoule ouais je suis d'accord et en plus c'est essayer de faire un truc dans un esprit différent dans l'univers de Star Trek c'est c'est un peu comme quand Stargate a sorti Stargate Universe qui essayait de faire du Battlestar dans l'univers de Stargate ça marchait pas j'avais pas envie de voir ça j'avais pas envie de voir Stargate en regardant Stargate et Battlestar en regardant Battlestar et bah là j'ai envie de mater Star Trek et pas de mater un Battlestar dans l'univers de Star Trek tu vois encore une fois le seul truc qui m'intéresse c'est la série sur Picard moi aussi et du coup c'est paradoxal par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait que j'ai envie de voir quelque chose de nouveau mais là c'est plus un attachement au personnage et un peu l'idée de voir un old man Picard quoi une sorte de paroute d'honneur du personnage là ça peut être intéressant si c'est une mini-série qui fait une dizaine d'épisodes et puis voilà après si on veut nous faire un Picard sur 4 ans ça n'a peut-être plus d'intérêt non plus mais sur le principe c'est la seule série sur laquelle je suis intéressé pour l'instant dans ce qu'annoncé Starfleet Academy pour moi j'ai l'impression que ça va être quelque chose qu'on a déjà vu soit dans les films d'Abraham soit dans d'autres séries mais là ça sera la même chose dans l'univers de Star Trek je veux dire une académie de militaires ou de pilotes ou de choses comme ça c'est déjà vu quoi c'est parce qu'ils vont me raconter d'intéressant avec des créateurs de Gossip Girl en plus mais ça ne m'intéresse pas du tout et ouais pour l'instant Epicard je te dis c'est juste sur le perso et l'acteur peut-être qu'ils vont nous raconter j'espère qu'ils vont nous raconter un truc bien mais sur le principe même elle n'existerait pas ça ne me perturberait pas trop il y a un truc que je ne retrouve pas d'ailleurs on n'en a pas parlé je le place un peu enfin comme ça il y a un truc que je ne retrouve pas encore et que j'avais que j'avais pu voir au moins The Next Generation et qui ressortait vachement dans le premier contact je trouve c'est ce côté un équipage de personnes qui n'ont pas forcément le même avis tu vois qui peuvent avoir des avis différents mais qui réussissent à travailler ensemble et qui se respectent les uns les autres et qui peuvent discuter tu vois là j'ai un peu l'impression que les gens ont tendance à aller dans le même sens et je ne sais pas c'est un truc qui manque pour l'instant ben ici tu as quand même un embryon de ça avec le fait que Michael respecte les ordres de Pike même si elle n'est clairement pas d'accord c'est probablement pour ça que le personnage de Pike m'intéresse c'est qu'il apporte une vision un peu différente des choses Lorca le faisait aussi mais Lorca c'était vachement forcé et là tu vois à un moment quand Burnham est un peu saoulé du côté religieux de la planète sur laquelle ils sont elle lui dit à un moment tout ça c'est de la science enfin Dieu n'existe pas tu vois et il lui répond est-ce que tu peux le prouver c'était pas mal ça tu vois c'était pas mal c'était la technique ça montre un côté super intéressant à Pike de ok t'as des convictions mais est-ce que t'es prêt à les remettre en doute tu vois et c'est vrai que même si t'es du point de vue de Michael à ce moment là tu te dis ouais bien joué tu prends le point surtout que ça reste dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure ça reste totalement justifiable de se dire que est-ce que tu peux dire que Dieu n'existe pas si au final Dieu c'est qu'une entité supérieure qui a une déconnaissance beaucoup enfin vachement supérieure à toi et au final elle est totalement rationnelle c'est juste qu'il est capable de faire quelque chose qui pour toi est magique tout à fait comme le Continuum Q j'en reviens encore là-dessus parce que pour moi c'est la meilleure émanation dans la série les séries précédentes de ce concept et aussi les prophètes dans Deep Space Nine parce que là c'est clair que le côté religieux il est quand même très très présent et donc c'est pas une première dans la franchise d'avoir ces thématiques-là traitées j'ai un peu trop de trous dans ma connaissance de Star Trek je te fais confiance mate Deep Space Nine tu verras c'est vachement bien mais je pense que je vais mater tout Next Generation avant en fait ouais c'est bien bonne idée autant je sais que j'arriverai pas à finir la série originale parce que 52 épisodes c'est long 52 minutes c'est long pour pour quelque chose dont je comprends à peu près le principe directement alors ça ça me tiraille avec mon côté complétiste mais je pense que ça va être dur mais au moins pour les personnages je pense que la série classique elle vaut surtout pour les personnages qui sont super attachants et leurs interactions en fait même si elles sont pas mal désuètes parfois et il y a tu te rends compte que là ils ont vraiment trouvé une recette géniale ok et bien en tout cas je te remercie peut-être qu'un jour je vais tout mater je te remercie d'avoir discuté donc de cet épisode avec moi ce soir je t'en prie merci d'avoir invité donc moi ce que je te propose c'est qu'on se revoit pour le bilan peut-être ouais peut-être la fin de la saison comme ça on verra bien si toutes les théories qu'on a balancé qu'on a mis sur la table si on était plutôt juste ou complètement à côté ok très bien allez salut longue vie et prospérité à plus ciao on a balancé on a balancé on a balancé un jour la fin délicie on a balancé et on a balancé 2 2 Sous-titrage ST' 501